Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'un sujet très intéressant c'est comment ne pas devenir esclave de ton immobilier. Alors bien sûr reste bien jusqu'au bout parce que je vais te donner plein de tips pour que tu puisses toi aussi vivre et couler des jours heureux grâce à l'immobilier Jingle. Allez c'est parti c'est très simple lors de cette vidéo qui va pas durer extrêmement longtemps je vais tout simplement globalement te parler de quelque chose d'intéressant c'est à dire le fait que tu as choisi ou que tu es sur le point de choisir si tu es ici de devenir investisseur immobilier. Maintenant devenir investisseur immobilier faut bien comprendre que c'est un métier à part entière c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que aujourd'hui même au sein de ma formation chez des banquiers chez des agents immobiliers j'ai même un expert comptable il faut bien comprendre que toutes ces personnes là tous ces acteurs sont des maillons de la chaîne d'accord les maillons de la chaîne de ton investissement immobilier mais que le coeur de la chaîne c'est toi c'est toi qui aujourd'hui investi dans l'immobilier c'est toi qui va avoir le savoir de où investir comment le faire comment être rentable comment améliorer un bien comment justement étudier la meilleure stratégie fiscale c'est toi qui doit justement avoir ses connaissances et ses compétences mais 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 encore une fois il ne faut pas tout mélanger parce que si tu veux avoir toutes les casquettes il y a de grandes chances que la carrière s'arrête très très vite et que tu sois dépassé je vois beaucoup de jeunes investisseurs qui commencent à vouloir faire la comptabilité eux mêmes gérer les travaux même faire donc le dossier bancaire ça c'est un peu obligatoire je suis d'accord et on ne peut pas être banquier on ne peut pas être notaire on ne peut pas être agent immobilier c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que pour pouvoir aujourd'hui ne pas devenir esclave de tes investissements immobiliers il faut bien que tu restes à ta place et surtout que tu restes là où tu t'éclates devenir aujourd'hui rentier immobilier si tu dois passer tout ton temps à faire le ménage dans tes biens faire les travaux répondre au téléphone je suis désolé tu n'es pas rentier tu es tout simplement salarié de ta propre boîte faut bien comprendre vraiment le paroxysme entre les deux tout en sachant que aujourd'hui le monde est vaste et si tu as la chance de rencontrer des personnes dont c'est le métier en plus ils sont animés pour le faire ils aiment faire leur métier et toi aujourd'hui tu vas pouvoir déléguer cette partie là à des personnes qui vont le faire mieux que toi je peux te parler des travaux moi par exemple j'ai fait l'erreur ou tout départ de vouloir réaliser les travaux moi même dans mon premier bien les travaux qui auraient dû normalement durer deux mois si c'était un professionnel moi j'ai mis clairement j'ai mis 12 mois pourquoi parce que j'avais ma vie aussi la semaine donc je pouvais travailler que le week-end le fait justement de travailler que le week-end alors que la semaine je travaillais le week-end où je devais passer du temps avec ma femme qui habitait de l'autre côté de la france parce qu'elle habitait dans le pas de calais les week-ends on devait se voir mais finalement je les passe à travailler donc on se voyait plus donc ça a amené des frictions dans mon couple ça a amené des frictions dans ma vie de tous les jours je pense ces travaux réfléchissait à mon crédit qui se rapprochait j'avais le stress j'avais tout ça et donc finalement c'était pas du tout une bonne solution tout en sachant que j'ai mis donc mes biens immobiliers dans cet immeuble en location au bout de 12 mois ok et bien sûr j'ai fini par payer quelqu'un pour terminer les travaux donc voilà je voulais économiser dix mille euros finalement ça m'en a coûté 15 parce que mais finalement je les ai fait moi même même si effectivement sur le prix des travaux j'ai économisé 5000 euros j'ai perdu donc on va dire aller à peu près 2000 euros par mois multiplié par dix mois j'ai perdu 20 mille euros d'accord parce que pourquoi perdu parce que mon bien aurait pu être loué beaucoup plus rapidement si j'avais fait appel à une structure automatiquement puisque pendant que je faisais les travaux les biens n'étaient pas loués donc je pensais que c'était une bonne méthodologie alors que finalement c'était une très mauvaise méthodologie puisque je me suis retrouvé en fait finalement perdre de l'argent tous les mois en voulant gagner petit j'ai perdu gros donc ça c'est hyper important de toujours bien comprendre si tu ne veux pas devenir esclave de tes investissements immobiliers première question qu'il faut que tu te poses si aujourd'hui je mets un professionnel à faire ce travail qu'est ce que je peux faire moi en attendant est ce que j'ai déjà plus de tout intérêt déjà à profiter d'autres choses de ma famille de mes amis quelque chose qui m'anime si je n'ai pas envie de faire cette tâche mais si je suis compétent bien sûr pour faire cette tâche qu'elle va être les conséquences pour moi immédiatement qu'est ce que je vais y gagner est ce que je vais y retirer et est ce que j'aurais pas plus d'intérêt à être ailleurs je te donne un exemple si aujourd'hui tu as la possibilité par exemple de gagner 50 euros de l'heure ou 20 euros de l'heure ou je sais pas ou 100 euros ou 200 euros 300 euros en faisant une prestation de marketing digital ou en allant filmer par exemple pour un mariage c'est un exemple ce que je te dis je sais pas on a tous des petits vous donner un cours de coaching cours de sport et gagner de l'argent si cette heure là par exemple tu arrives à la monétiser je sais pas 100 euros ok et que derrière les travaux eux ils vont être faits par quelqu'un qui va être payé entre 10 et 20 euros de l'heure mais tu vois que même en prenant quelqu'un tu vas pouvoir aller gagner plus d'argent à côté même en délégant la tâche tu vas pouvoir gagner plus d'argent donc il faut vraiment en fait si tu veux que tu dans tout ce que tu vas vouloir faire toi même est ce que je suis à la bonne place est ce que je ne peux pas déléguer cette tâche pour aller gagner plus d'argent à côté dans quelque chose qui m'anime est ce que ce que je vais faire va m'animer et quelles sont les conséquences tu vois par exemple sur les travaux le fait que j'ai fait les travaux moi même l'intégralité des travaux ne sont pas soumis à l'assurance décennale c'est à dire que demain si j'ai un problème je ne peux pas appeler d'artisan pour qu'ils viennent réguler le problème c'est à moi en fait et c'est ma responsabilité qui est engagée si demain il ya des problèmes dans les appartements c'est à moi en fait de me déplacer de trouver une solution et de payer de ma poche alors si j'avais pris un professionnel du bâtiment finalement j'aurais pu appeler son assurance décennale et il aurait été obligé de faire les travaux ou alors j'aurais donc engagé son assurance décennale pour pouvoir engager notre entreprise qui aurait été payé par cette assurance donc tu vois je te donne des éléments de réponse et des fois je vois des personnes vouloir faire la comptabilité même la décoration même l'ameublement eux mêmes il ya plein de structures aujourd'hui en france qui permettent de faire la décoration l'ameublement clé en main il ya plein de structures qui font des sociétés de grosse oeuvre ou des sociétés tout corps d'état qui peuvent réaliser travaux des maîtres d'oeuvres des courtiers en travaux ils peuvent aujourd'hui vous aider également sur la partie travaux moi personnellement et puis l'intégralité de mes élèves je fournis en tout cas maintenant en tout cas depuis cette année à tous mes élèves la possibilité de travailler avec un partenaire à moi qui fait les travaux clés en main dans toute la france pour l'intégralité des élèves de ma formation donc j'essaye de leur simplifier la vie mais aujourd'hui ce partenariat que j'ai trouvé cette personne avec qui je bosse actuellement avec qui je bossais sur l'intégralité de mes biens aurait pu la trouver toi même aussi également donc dis toi que l'important c'est vraiment de t'entourer des bonnes personnes de pas vouloir aussi également gérer tes locations faire l'entrée et les sorties de tes locataires si tu fais du airbnb aller faire les ménages dedans etc en fait tu vas transformer le rêve en cauchemar et très vite en fait tu vas te transformer comme quelqu'un comme un salarié de ton business tu vas devenir esclave de ton business et finalement le rêve va être beaucoup moins beau que sur les cartes postales tu vois ce que je veux dire faut bien comprendre qu'il faut vraiment pas que tu t'écartes du chemin si tu es investisseur immobilier tu es investisseur immobilier n'est pas femme de ménage tu n'es pas expert comptable tu n'es pas gestionnaire de travaux tu n'es pas décorateur c'est ça qui est important le message que je veux te donner dans cette vidéo c'est que si jamais tu veux que ça dure longtemps si tu veux jamais tu veux garder l'énergie si jamais tu veux réussir en investisseur immobilier ne te trompe pas de casquette ok tu es investisseur immobilier c'est pour ça que nombreux de mes élèves avec qui j'ai pu discuter qui comprennent pas pourquoi il y a un banquier qui vient dans la formation qui a un agent immobilier qui vient dans la formation en disant mais attends mais je comprends pas comment comment ça se fait que le banquier l'agent immobilier a besoin de se former en fait c'est pas son job le banquier il a l'habitude de gérer des comptes de vendre du pinel ou alors des assurances vie ou des choses comme ça c'est pas une critique c'est son job alors bien sûr il ya certains banquiers qui sont compétents d'investissement immobilier c'était pas une réalité d'accord mais ça fait partie dans 80% des cas la vérité les agents immobiliers ce sont leur profession c'est de faire une transaction entre un quelqu'un qui cherche un bien quelqu'un qui l'a trouvé c'est à dire que lui aujourd'hui n'est pas chasseur de bonnes affaires il est chasseur de biens c'est à dire que lui va trouver en fait un bien immobilier il va le rentrer au mandat peu importe son prix il va le mettre à l'avant si ça se vend tant mieux ça se vend pas il va effectivement avec la réalité du marché dire à vendeur vous voyez ça se vend pas faut baisser mais lui il n'a pas potentiellement la vision de l'investisseur diviser découper investir etc perdre l'allocation c'est pas du tout son job ok donc comprenez bien aujourd'hui que et ça ça sera ma finalité si jamais et c'est un petit tip ce que je vous donne quand même sur la fin si jamais vous souhaitez vous lancer dans l'investissement immobilier assurez vous bien sûr de poser la bonne question au bon acteur c'est à dire que même si vous posez la mauvaise question à la bonne personne la bonne personne pourra vous orienter et si vous posez la bonne question à la mauvaise personne vous n'aurez jamais la bonne réponse va demander au garagiste d'accord de te faire un gâteau de noël ou un gâteau d'ailleurs ça pour ton fils ou ta fille il te le fera pas il va dire moi je répare des voitures va demander au boulanger tu l'apportes ta voiture tu la garde devant bonjour monsieur je voudrais deux baguettes et aussi vous me changer le balai d'essuie glace et vous me fassiez l'avident je vais dire c'est con là tu vois c'est juste ici tu t'es trompé d'adresse tu prends ta voiture et toi tu as le garage juste là bas comprenez bien qu'aujourd'hui et ce qui est bien c'est que dans ce genre de métier les personnes ont l'honnêteté de dire que c'est pas leur job alors que quand vous allez poser la question à vos amis à vos parents et à d'autres personnes vous allez dire ouais qu'est ce tu penses de l'investissement immobilier la plupart du temps les personnes vont donner un avis et mettre un avis comme s'ils avaient déjà investi et ils vont dire ouais mais bon l'investissement immobilier tu sais c'était facile tout le monde l'offrait les locataires paye pas ils cassent tout machin et finalement quand tu leur poses juste une simple question et c'est le type ce que je vais te donner à la fin toutes les personnes qui vont essayer de t'arrêter sur ton chemin toutes les personnes qui vont essayer de te convaincre de ne pas le faire pose leur juste une question est-ce que tu as déjà investi dans l'immobilier dans 99% des cas la réponse sera non si la réponse est oui et que la personne te dit oui j'ai déjà investi mais ça ne marche pas ok quelle est la stratégie que tu as mis en place j'ai mis telle stratégie en place avant de te lancer est-ce que tu as mis toutes les chances de ton côté en te formant non mais j'en ai pas besoin ah finalement tu n'en as pas eu besoin mais finalement je pense que tu aurais eu besoin puisque tu n'étais pas rentable alors que moi j'ai appris que c'était rentable d'investir dans l'immobilier qui est à tort qui a raison est-ce que c'est la personne qui a essayé avec les mauvaises informations ou est-ce que c'est la personne qui s'apprête à essayer avec les bonnes informations on le saura que quand la personne aura essayé avec les bonnes infos mais je te garantis à 99% des cas quand tu as les bonnes infos tu obtiens les bons résultats voilà pour cette vidéo je la voulais pas trop long le but est vraiment de te donner un maximum d'énergie pour comprendre que l'investissement immobilier oui c'est fait à monsieur madame tout le monde oui tu peux y arriver mais par contre ne te trompe pas de job d'accord il ne va pas penser que un des acteurs de la chaîne a forcément la science infuse c'est faux celui qui a la science infuse c'est celui qui a déjà investi dans l'immobilier et même là il est possible qu'il se trompe puisque la stratégie que lui il va vouloir adopter n'est pas forcément celle qui est adaptée à ta situation donc bien sûr si tu as des questions tu les marques juste en dessous de cette vidéo je serai ravi d'y répondre n'oublie pas de mettre un pouce sur cette vidéo pour que je puisse le voir ça me fera vraiment plaisir en dessous tu vas retrouver un lien pour assister à une formation gratuite que j'ai mis en place pour toi pour que tu puisses avoir bien sûr un maximum d'informations et de compétences pour pouvoir démarrer dans l'investissement immobilier et bien sûr je te dis comme toujours à dans une prochaine vidéo ciao à Sous-titrage ST' 501